hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne fmiscooking aujourd'hui je vais préparer des pains burger compact cook pro pour cela il nous faut 500 g de farine 20 g de levure fraîche une cuillère à café de sel un oeuf plus un oeuf pour la dorure 50 g de beurre 270 g de lait demi écrémé et grains de sésame donc là tout d'abord je vais allumer mon compact cook pro donc là d'abord je vais commencer à mettre mon lait demi écrémé donc je vais peser sur mon compact cook pro donc je mets 270 g de lait demi écrémé et je rajoute 20 g de levure fraîche et je vais sélectionner le programme 23 je mets le couvercle de mon compact cook pro et je valide directement sur démarche j'appuie sur balance et je rajoute la farine ensuite je rajoute un oeuf une cuillère à café de sel ensuite je rajoute mon beurre donc je fais balance et je rajoute 50 g de beurre en petits morceaux une fois que j'ai mis tous les ingrédients à part la farine que j'ai fait en deux fois j'ai mis 300 g de farine tout d'abord donc là je redémarre ma programmation voilà entre temps j'ai arrêté mon robot et je vais rajouter les 200 g restant de farine donc je rembaisse et je rajoute les 200 g de farine et je continue donc là ma pâte est prête donc voici ma pâte qui est prête elle est souple et là je vais la laisser se reposer pendant une heure ou deux voilà donc j'ai retiré de mon bol du compact cook pro pour laisser tranquillement se reposer dans un bol je la couvre et je vous dis à tout à l'heure donc ma pâte à pain burger a bien gonflé donc elle a doublé de volume et là je vais les peser donc j'ai besoin de 10 portions de pain burger donc là je vais commencer à peser je vais prendre pour 100 g de pain burger voilà c'est 100 g de pain burger je le prends je forme une boule voilà j'ai un bol spécial pain burger je mets par dessus un papier de cuisson et je mets mon pain burger dessus et je vais laisser gonfler je continue pour les autres aussi à tout à l'heure la finale je les ai mis dans mes moumous spécial pain hamburgers je vais les laisser gonfler et ensuite on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson là mes pains hamburgers ont bien poussé et là je vais commencer à badigeonner avec j'ai mis un oeuf au pied et je vais mettre un petit peu de lait un petit filet de lait et j'ai mis une pincée de sel donc je mélange je mets mes hamburgers je mets mes graines de sésame dessus je parsème de grain de sésame dessus donc là mes pains hamburgers sont prêts à être enfournés dans un four préchauffé à 180 degrés alors pour les grands à peu près 10 minutes environ 10-15 minutes et pour les plus petits un peu moins il faut surveiller la cuisson voici mes pains hamburgers donc elles sont moelleuses voilà on voit les petits elles sont bien moelleuses donc je vais accompagner les pains hamburgers avec des steaks hachés les fromages que j'ai laissé ma à raclette et par dessus je vais mettre des bacon dedans de fumée et je vais faire tout ça cuit au barbecue à tout à l'heure alors voici mon pain hamburgers maison voilà voilà donc j'ai mis un steak avec le bacon halal dessous des petits cornichons la sauce burger et voilà le tout accompagné d'une salade à la feta et un peu de chips pour changer un peu voilà voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes bye bye Sous-titrage ST' 501